Le Burkina a pu effectivement présenter son rapport et ce qui ressort de ce rapport c'est qu'on peut noter qu'il y a eu vraiment des progrès qui ont été notés de façon générale et dans les secteurs qui ont été ciblés. Peut-être que ce qu'il faut dire et ce qui a besoin d'être pris en compte ce sont les questions sécuritaires parce que nous savons que dans le contexte du Burkina Faso si ces aspects de sécurité ne sont pas réglés c'est sûr que ces progrès que nous avons notés seront totalement sapés. Et donc en termes de recommandations c'est vraiment quelque chose que le gouvernement doit vraiment prendre à bras le corps avec toutes les autres parties prenantes pour assurer que les progrès partent dans la bonne direction. Je pense également qu'on a besoin de sensibiliser davantage les populations surtout au niveau des localisés sur les objectifs de développement durable parce que c'est pas évident que tout le monde sache ce que c'est et puisse reporter par rapport à cela. Et je crois qu'on a besoin d'aller jusqu'à ce niveau-là pour qu'on puisse avoir ce qui a vraiment changé au niveau des localisés et pour que les populations et les citoyens eux-mêmes participent à cet exercice d'évaluation. Une autre des choses c'est vraiment, je crois qu'on a besoin d'impliquer davantage d'acteurs notamment le secteur privé, c'est vrai qu'ils ont été impliqués mais je pense qu'on peut les impliquer davantage et je crois que la société civile peut aussi apporter encore plus dans cet exercice d'évaluation. et la question des données, il faut que nous soyons sûrs que les données qui sont utilisées sont vraiment des données qui sont pas seulement des données administratives mais ce sont des données également qui viennent effectivement du terrain. Je veux dire que c'est aussi important que la société civile puisse également alimenter les données qui sont au niveau national parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites mais si on n'alimente pas les données, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas comptés ou bien il y a des gens, voilà, il y a des résultats qui ne prennent pas tout ce qui est fait en réalité sur le terrain. Mais je tiens quand même à vraiment féliciter le gouvernement parce qu'ils ont pu quand même aligner la stratégie nationale du pays qui est le PNDS avec les objectifs de développement durable et aussi les objectifs liés à la vision 2063 de l'Union africaine. Je pense que ça c'est déjà un grand pas et je crois que nous sommes sur le bon chemin. Et comme quelqu'un l'a dit, la lune de miel est finie et il faut maintenant passer à l'action. Et je crois que de retour, nous allons travailler également avec le gouvernement pour que nous puissions avoir des résultats encore plus avancés et que nous puissions vraiment accélérer le processus pour le bien-être de nos populations.